Quels sont les groupes musculaires les plus importants pour le joueur de tennis ? Le sport de tennis est un sport très complet pour la musculature, donc vraiment on utilise tous les groupes musculaires. Bien sûr, je dirais quand même le dos et les jambes qui sont le plus utilisés, et on ressent le plus vite la fatigue. Maintenant c'est vraiment tout le corps, mais c'est vrai qu'essentiellement c'est les jambes et le dos. Comment avez-vous connu le système de thérapie par ondulation ? L'année passée, j'étais dans un tournoi et j'étais vraiment dans un sale état. Je n'avais plus joué depuis longtemps, je pensais vraiment que je n'allais pas pouvoir jouer. Puis j'ai essayé ça et le jour d'après je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit mais merde, j'étais vraiment pas bien, vraiment j'étais coincé de partout. Dans mon expérience, c'était vraiment pour la récupération et ça je le conseille en tout cas à tous les joueurs, parce que c'est un moyen facile, on est au calme, on est tranquille, parce que faire un stretching c'est quand même de nouveau faire un peu d'effort. Ici ça ne demande aucun effort et la récupération me paraît bien meilleure que quand on fait un stretching ou un décrassage normal. Moi je trouve que ce matériel est super bon pour la récupération, donc je pense que vraiment c'est une aide supplémentaire et qui n'est pas du tout négligeable. En tant que préparateur physique, tu l'utilises j'imagine pour toi-même ? Je l'utilise pour moi-même et aussi principalement pour les joueurs que j'entraîne et j'essaye de sensibiliser. Je fais partie de, je fais de la consultance un petit peu au niveau sportif, j'en parle entre autres à Eric Strulens, j'en ai parlé à Philippe De Haas, qui est coach de joueur de tennis à Reginald Wilens. Un des plus grands c'est Nadal, qu'il utilise dans un concept global, c'est-à-dire qu'il fait de l'oxygénation et dans sa tente d'oxygénation il utilise le matelas pour accentuer la récupération. Tes joueurs, j'imagine qu'ils sont comme beaucoup d'autres souvent confrontés à des contractures. Quelle est ton expérience par rapport à ces problèmes ? Nous avons le matelas chez moi et régulièrement les joueurs, après les matchs, après les entraînements, l'utilisent. Qu'est-ce que cela apporte ? C'est que le lendemain, ils n'ont aucune courbature, aucune tension. Nous, ils peuvent s'ordonner à 200% et ce n'est que du bonheur.